Bien le bonjour, je suis en plein soleil, il fait très chaud, j'ai même pas les lunettes, tant pis je fais des grimaces. Je suis à Albufera, je suis dans l'air de camping-car d'Albufera, bon c'est pas le type d'air que je préfère, c'est un alignement de camping-car, bon c'est pas très très cher, en hiver c'est mince 9 euros tout compris, l'électricité, les douches, tout ça, en hiver et en été c'est 6 euros. C'est à l'entrée de la ville, c'est bien placé pour si tu veux visiter Albufera, pour moi ça me tente moyennement, les villes, ça tu le sais maintenant. Donc je suis venue là-bas parce que j'avais envie, il y a une abonnée qui m'a proposé qu'on se rencontre avec son mari, ça m'a fait revenir un peu sur mes pas, c'est pas grave du tout, je suis pas pressée, il fait beau, ce sont des personnes qui sont très sympathiques, je les ai vues brièvement hier, ben brièvement, façon de parler quoi, genre deux heures et c'était très sympa, normalement je les vois demain, on va manger ensemble demain, peut-être qu'ils accepteront d'être filmés, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, on verra, c'est pas une obligation de passer sur youtube, tout le monde n'accepte pas, c'est normal. Dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te faire voir une des grandes nouveautés, c'est que ça y est, je me suis occupée de la décoration de Coquelicot, après avoir enlevé les stickers, les anciens stickers, j'en ai mis du nouveau, allez je te montre ça tout de suite. Et ben voilà le nouveau Coquelicot, là cette fois-ci c'est vraiment le Coquelicot, j'ai fait un truc discret, j'avais pas non plus envie d'un truc trop dans l'exubérance, le youtube, on annonce la couleur au moins, une envolée de Coquelicot de ce côté, voilà dans la discrétion, devant j'ai rien fait, et de l'autre côté, voilà de l'autre côté, ben pareil, j'ai mis le sticker youtube, et là les Coquelicots sont encore plus discrets, voilà j'en ai pas mis beaucoup du tout. une petite touche, que je trouve très élégante personnellement, ça me plaît beaucoup beaucoup, c'est l'essentiel hein. Comme ça si tu me vois sur une aire, si tu me vois quelque part, ben tu me reconnaîtras tout de suite. Par contre pour un sujet plus sérieux, je me suis beaucoup beaucoup posée pour m'occuper de l'extérieur, de l'entretien du camping-car. Alors chacun a ses recettes, chacun y met de son expérience, j'en ai entendu, j'en ai vu depuis tout ce temps. Là je me suis vraiment posée la question, qu'est-ce que moi je veux faire ? Eh ben tout simplement, j'ai écouté les conseils de Pascal. Pascal, et oui, le petit suisse. Et je trouve que ses explications sont extrêmement logiques, quand il s'intéresse à un sujet, il va à fond dans le sujet, et ses explications étaient très 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 logiques, très sensées. Donc du coup j'ai beaucoup écouté ses conseils et j'ai mis en pratique. Beaucoup beaucoup de pratique. C'est pas fini, je continue, il y en a encore à faire. Voilà, Cassie est d'une aide incroyable. Comme tu vois, toujours très très active mademoiselle. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai, je me suis carrément occupée de tout le devant là, qui était plein de bien sûr de moustiques, de bestioles, d'insectes. Mais depuis très très longtemps, j'avais plein de petites taches marrons, que j'ai encore derrière d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai pensé, j'ai illustré, ça a pris un ton fou. Mais c'est incroyable, là maintenant j'ai plus rien. Et ça brille. Regarde comme ça brille. Je ne sais pas si tu le vois. Le soleil il n'est pas là bien sûr. Dis Cassie, tu pourrais faire voir comme ça brille ? Est-ce que tu te reflètes dedans ? Ou un petit peu ? Ouais, bof. Cassie, tu ne pourrais pas m'aider à faire voir que ça brille ? Non ? Bon ok. Ça y est, nous allons aborder le cœur du sujet. L'entretien extérieur du camping-car. Comme tous les sujets, tout le monde a son avis, tout le monde a sa propre méthode, tout le monde. C'est incroyable. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Tu ne dois pas faire ci. Tu dois faire ça. C'est... Bon. Finalement, depuis le temps que je vis dans mon camping-car, il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est de l'entretenir correctement à l'extérieur. Je l'ai lavé, je l'ai lavé régulièrement. Dès que je peux, je fais laver le toit, parce que moi-même, je me sens incapable d'aller sur le toit et de le laver. Et maintenant, je me rends compte que j'avais tout faux. J'avais tout faux parce que le laver, c'est bien et c'est loin d'être suffisant. Il y a des endroits, tu sais, les caoutchoucs au-dessus des portes qui servent de lien entre le toit et le mur de côté étaient en train de changer de couleur, ont beaucoup changé de couleur. Et moi, j'ai cru bêtement que c'était de l'usure, tout simplement. Et c'était tout faux, c'était surtout de la crasse, de la bonne crasse, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, qui ne partaient pas au lavage, même au karcher, etc. Il n'y a pas d'autre moyen que de le faire à la main ou de le faire éventuellement avec un outil électrique adapté. Sûrement, ça, je n'en ai pas. Donc, moi, c'est tout à la main, sauf là, parce que pour un moment, Pascal m'a aidé avec sa machine que je vais te montrer. Mais en tout cas, sache que, oui, il y a plein, plein de façons d'entretenir l'extérieur de ton camping-car, mais sache surtout, ne fais pas la même erreur que moi. En pensant que de le laver, tu sais, tu te dis, ouais, je prends soin de mon camping-car, je vais le laver régulièrement, le plus possible, le plus souvent possible. Non, non, ça ne suffit pas. Allez, on va voir immédiatement. Et quand on parle d'entretien, je suis consciente aujourd'hui que c'est un entretien régulier et ça ne peut pas être un entretien qui se fait une fois et que l'on ne refait plus du tout. Il faut surtout veiller sur ce qui va se passer dans le futur. Là, actuellement, je suis dans le présent, je suis en train de vivre quelque chose de magnifique. C'est que j'avais des traces, il y avait des traces, des petites piqûres marrons, on aurait dit de la rouille qui piquaient jusqu'au vernis du camping-car. Et là, enfin, j'ai eu la solution. Et là, ce n'est pas fini, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont partis avec l'huile de coude d'un côté, l'huile de coude de l'autre côté. Policher, lustrer, policher, lustrer. Donc, tout d'abord, s'installer le plus possible à l'ombre pour toi et pour l'efficacité des produits. Et surtout, ne pas abîmer ton camping-car. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de choses. Il faut surtout avoir beaucoup de temps, de patience et ça fonctionne. Alors, de quoi on s'occupe ? Ça peut être les coups, je ne sais pas, par exemple, avec une chaise, du caoutchouc. Ça peut être rayé avec des arbres, des branchages. Ça peut être des tâches comme coquelicot, un marron, on ne sait même pas de quoi ça vient. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, des choses qui ne partent pas au lavage. Tu vois, par exemple, là, moi, derrière, il y a encore toutes ces petites tâches qui ne partent pas au lavage, ni en frottant. Il y a aussi, tu vois, ces espèces de dégoulinures. Et bien, je t'assure que même avec de l'Ajax, ce n'est pas parti. Donc, à l'attaque. Du polish pour voiture. Alors, il y a différentes tailles de grains. Pour le pot, là, c'est pas mal parce que c'est beaucoup plus concentré puisque c'est de la pâte. Donc, c'est logique. Ces deux-là, en tube et en bouteille, sont liquides. Donc, il y a beaucoup plus d'eau. Donc, un petit peu moins efficace. Alors, il faut savoir aussi que dans le polish, il y a différentes tailles de grains. Comme tu vois, il y en a un de là, c'est taille très fin. C'est fin et l'autre, c'est moyen. A voir aussi. Comme outil pour frotter, des petites chiffonnettes, comme j'appelle ça, en fibre. Ensuite, du scotch brite et une éponge plate ou l'éponge que tu veux. Et ensuite, voilà, chiffonnettes. Ah oui, n'oublie pas de mettre des gants. Parce que le polish, ça attaque, ça attaque la peau, ça fait mal. Je le sais, mais je ne l'ai pas testé. Donc, on y va du polish sur la chiffonnette et je tourne, je tourne, je tourne tout doucement, tu vois. Mais il faut y aller quand même en force pour que ça chauffe et que ce soit efficace. Là, on y va. Tu comprends que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Là, pour les rainures aussi, les coulures, pardon, la même chose. Tu peux tester avec d'autres produits moins agressifs. Par exemple, du shampoing lustrant ou du produit pour nettoyer les vitres ou du produit pour nettoyer la vaisselle. C'est un gros dégraissant. Bien sûr, c'est à toi d'adapter en fonction de la difficulté à faire partir la tâche, les tâches. Parce que tu peux très bien démarrer avec de la jax, une chiffonnette et frotter, bien, bien frotter. Ou du simple shampoing lustrant, tout simplement. Pascal lui est équipé carrément d'une perceuse délicieuse. Donc, il a mis cette éponge ronde pour policher. Bien évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Mais il faut quand même y aller en force. Parce que quand je l'ai vu faire, il appuie vraiment très très fort sur la carrosserie. Donc, ce n'est pas parce que c'est électrique que ça va être hyper facile. Attention. Et dans la foulée, une fois que tu poliches, il faut très rapidement ne pas trop laisser sécher et lustrer. Alors là, pareil. Lui, c'est avec l'appareil électrique qui lustre en douceur. Ou ça, c'est à main. Moi, je l'ai fait avec la chiffonnette, une chiffonnette bien propre. Tout simplement. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Je le dis et je le redis. Seulement, le résultat, il est là. Le devant de Coquelicot était vraiment très très abîmé, entaché par ces espèces de tâches marrons dont je n'aurai jamais l'origine. Des insectes, comme tout le monde, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, ça fait du bien de le voir. Il faut continuer de surveiller par la suite. C'est faire le tour. Moi, je conseillerais de faire le tour régulièrement de son camping-car pour voir qu'est-ce qu'il y a qui va, qui ne va pas. Dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas. Et ça peut être tout. Ça peut être des tâches comme j'ai eu. Ça peut être, comme j'ai dit, des arbres qui ont frotté la carrosserie avec un coup de polish et de lustrage. Immédiatement après, ça redevient impeccable. Pour ce qui est les vitres, il faut un polish spécial. Alors là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore. Je compte en acheter parce que j'ai une vitre surtout qui a été rayée par des branchages. Mais je te ferai voir. Je te tiendrai au courant de comment ça peut se faire. Enfin, voilà en gros tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Toi, je sais que tu auras d'autres idées. C'est normal. Il y a plein, plein, plein de produits. Mais le mieux, en tout cas, c'est l'huile de coude et une chiffonnette. Déjà, pour commencer, un bon détergent pour vitre ou pour vaisselle très très sale. Comme tu as vu ici, c'est Monsieur Muscle. En France, ça s'appelle Monsieur Propre. Et ensuite, passer au niveau supérieur. Si ça ne part toujours pas, au polish. Et ne jamais oublier de lustrer. Parce que le polish, quand tu frottes, ça chauffe et ça enlève les particules de vernis. Donc, ton vernis ne disparaît pas, il est en poussière. Et il faut vite, vite l'enlever en lustrant pour que le polish soit enlevé et que, de nouveau, ça brille bien. Je crois que cette fois-ci, je t'ai tout dit. Je ne t'ai sûrement pas expliqué. Comme beaucoup, beaucoup d'hommes l'expliquent de long, large en travers et d'une façon presque professionnelle. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je t'informe. Après, si tu veux d'autres informations, il y a des chaînes qui sont extra là-dessus. En tout cas, moi, je m'en sors bien avec mon coquelicot. Il commence à être correct, on va dire. Je continuerai derrière coquelicot après. Allez, cette fois-ci, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao !